Simba, le roi des terres inconnues, fait le tour du monde. Il était une fois Simba, un jeune lion courageux et curieux qui vivait dans la savane africaine. Depuis son plus jeune âge, il rêvait de découvrir le vaste monde qui l'entourait. Un jour, poussé par son insatiable soif d'aventure, Simba prit la décision de quitter son foyer et de partir à la découverte de nouveaux horizons. Son périple commença à Londres, où Simba fut émerveillé par les majestueux monuments tels que la Tour de Londres et le Buckingham Palace, et fasciné par la beauté de la langue anglaise. Mais il savait que d'autres merveilles l'attendaient. Ainsi, il se rendit au Groenland, où les vastes étendues de glace et les aurores boréales firent battre son cœur. Puis, il se dirigea vers New York, la ville qui ne dort jamais. En contemplant les impressionnants gratte-ciel et en se baladant dans Central Park, Simba se sentait tout petit, mais émerveillé par l'énergie de la métropole américaine. Son prochain arrêt fut Mexico, où il découvrit avec émerveillement les pyramides aztèques et les couleurs vives de la culture mexicaine. Puis, ce fut le tour de Rio de Janeiro, où il se laissa emporter par le rythme de la samba et plongea dans les eaux chaudes de l'océan Atlantique. Après cette exploration de l'Amérique, Simba décida de retourner sur ses terres natales, l'Afrique. Il s'émerveilla devant les majestueux troupeaux de girafes, les immenses éléphants et les impétueux crocodiles. Il se mêla aux champs et aux danses tribales des villages et découvrit les saveurs exotiques de la cuisine africaine. La prochaine destination de Simba était Sydney, en Australie. Il fut émerveillé par l'opéra de Sydney et les célèbres plages de Bondy. Il fit la rencontre de koalas, de kangourous et d'autres animaux emblématiques de ce pays. Prenant son envol vers l'est, il arriva enfin à la muraille de Chine, une des merveilles du monde. Simba parcourut pendant des heures ce monument immense qui lui rappelait la force et le courage qu'il avait acquis tout au long de son voyage. Le dernier arrêt de Simba était Moscou, en Russie. Il découvrit les splendides églises orthodoxes et les palais majestueux de la capitale russe. Il s'émerveilla devant les ballets du théâtre du Bolshoï et se laissa bercer par la musique traditionnelle. Finalement, Simba revint à son point de départ. À Paris, il déambula dans les rues romantiques et goûta au délicieux dessert français. Il se promena le long de la Seine et découvrit la magie de la tour Eiffel qui scintillait dans le ciel nocturne. Après avoir parcouru le monde, Simba était rempli d'expériences, de connaissances et de souvenirs inestimables. Il comprit qu'au-delà de toutes les merveilles qu'il avait découvertes, la vraie richesse se trouvait en lui-même. Et ainsi, il rentra chez lui en Afrique, prêt à partager ses aventures avec sa famille et ses amis et à transmettre sa passion pour la découverte du monde aux générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada